Question de Geoffrey Gagneur Suivriez-vous autant Strasbourg si votre ami Marc Keller partait de Strasbourg ? Je ne peux pas vraiment répondre à cette question parce qu'elle n'est pas d'actualité, du tout en plus contrairement à des rumeurs qui circulent assez régulièrement Marc n'a pas d'autres ambitions et d'autres envies pour l'instant que le Racing en plus je pense que la construction du stade qui est vraiment son bébé l'incite à le garder, en plus il est tout à fait heureux avec Bluco il en déplaise aussi aux grincheux du COP donc Marc n'est absolument pas sur le départ moi en ce qui me concerne, je suivais déjà Strasbourg avant que Marc n'y soit un même joueur comme je le disais l'autre jour à la Meno, à Léonard Spèche c'est moi qui avais suivi le match Strasbourg-Camp pour l'équipe match de la montée où c'est Léonard qui avait marqué le but de la montée pour le Racing autant vous dire que ce n'est pas d'hier cette affaire donc voilà, et puis j'aime cette ville, j'aime son architecture j'aime la cathédrale, j'aime la petite France, j'aime l'orangerie, j'aime les restos la bouffe là-bas est absolument invraisemblable, j'aime les haras, j'aime... et puis j'aime les gens quoi, j'aime tous les gens qui sont autour du club que j'ai plaisir à voir année après année lorsque je retourne à la Meno comme le prochain match contre Monaco où je serai sur place voilà c'est... non non... mon attachement avec Strasbourg, il vient de Marc mais maintenant je dirais qu'il dépasse Marc Mohamed Kamara me dit je sais, tout comme moi, tu n'accordes que très peu d'importance au Ballon d'Or mais tout de même, c'était quoi tout ce tintamarre autour de Perez et cette non-venue de Vinicius à Paris ? Ouais, c'est pas bien, c'est pas bien alors j'ai fait un poste spécial sur Pierrot le foot et je me suis pris tous les... tous les supporters français du Réal qui défendent, ventent et marrer l'institution euh... j'ai le droit de te caresser quand même, vous ! je trouve que c'est pas classe ça fait... ça fait club qui veut absolument dominer tout et tout le monde euh... alors peut-être qu'ils ont surréagi parce qu'ils ont pris 4-0 à Bernabeu contre le... contre le Barça euh... le week-end juste avant mais ça donne pas une bonne image du club ça donne pas une bonne image de Perez euh... après, bon bah Vinicius euh... ok, il a fait une très bonne saison mais il y a quand même pas mal de joueurs qui en termes de stats sont euh... de son niveau ou même au-dessus euh... bon ok, il a marqué en finale mais il a pas brillé avec son équipe nationale Rodri, il a été champion d'Angleterre il a gagné l'Euro en étant pratiquement le meilleur joueur de l'Euro euh... pfff... il n'y a pas de scandale puis c'est surtout, je vous dis enfin bon, finalement venant de moi c'est pas un problème parce que pour moi le Ballon d'Or n'a aucune importance donc évidemment euh... ça fausse un peu les... les... les débats mais euh... voilà, je trouve que cette réaction du... du Réal genre... ah ben le Ballon d'Or ne va pas au plus grand club du monde donc on vient pas alors qu'il y a encore une fois 4 joueurs du Réal dans les 6 premiers qu'Ancelotti a été élu meilleur entraîneur voilà, je trouve que ça donne une très très mauvaise image du Réal très très mauvaise image du Réal Chris me dit Tebas qui reconnaît que la Coupe du Monde des clubs ne devrait pas avoir lieu et reconnaît aussi que le Real Madrid a fait une erreur de ne pas se rendre à la cérémonie du Ballon d'Or ne seraient pas là les deux meilleures et seules interventions de sa carrière c'est vrai qu'on a connu Tebas plus euh... on va dire que Tebas quand il parle pas du PSG il dit déjà moins de conneries il a raison en tout cas dans les deux cas encore une fois comme je viens de le dire dans la réponse précédente l'attitude du Réal est désastreuse et euh... et cette Coupe du Monde des clubs mais visiblement personne n'en veut donc euh... c'est vrai que plus les semaines passent plus je pense qu'elle ne verra jamais le jour et c'est tant mieux Yvous me dit en dehors de Strasbourg quels sont le ou les clubs dont tu as été fan je saute du coq à l'âne quelle est ton équipe préférée en NBA si tu en as une ? moi je crois que c'est pas un secret pour euh... grand monde moi j'ai été supporter du PSG quand j'étais ado puisque euh... ados mon premier match au parc c'est PSG-Bastia en novembre 1977 euh... trois partout deux buts de Johnny Red pour Bastia deux buts de Carlos Bianchi pour euh... pour le PSG euh... à l'époque quand t'étais euh... quand t'étais mineur euh... tu avais des abonnements gratuits en tribune Auteuil donc euh... bah voilà j'allais à tous les matchs comme ça donc euh... bah au début tu vas au foot puis après tu deviens rapidement supporter de l'équipe que tu vois tous les quinze jours chez elle ce qui est normal mon affection pour le PSG euh... a baissé au... au fil des années bah d'abord parce que ben euh... quand j'ai commencé à travailler à l'équipe bah j'allais plus au match hein... je suivais la ligue 2 puis Strasbourg puis Bordeaux puis Brest donc euh... voilà... quand tu vois moins les matchs forcément ton attachement s'éloigne euh... euh... récemment le départ de Neymar a été un coup terrible à mon intérêt pour le PSG parce que voilà c'est euh... je l'ai souvent dit ici euh... Neymar a été un des rares joueurs pour lequel j'aurais payé mon billet euh... à part Paris j'ai été fan euh... d'Arsenal à l'époque où je suivais Arsenal pour eux pour l'équipe parce que c'était une équipe de rêve avec Vieira, Pires, Viltord, Henri, Bergkamp, Lundberg voilà et puis euh... ma petite place euh... à Iberi, Iberi C61 voilà c'était euh... puis voilà je passais 10 jours par mois à Londres avec ça euh... dans des conditions exceptionnelles parce que j'avais un ami qui était euh... directeur général de... d'un hôtel fantastique qui s'appelle... qui à l'époque s'appelait le Langham Hilton, maintenant s'appelle le Langham puisqu'il est redevenu indépendant, qui est un hôtel du niveau du Georges V à Paris qui est juste en face de la BBC au bout de Jane Street et j'avais évidemment des tarifs défiants toute concurrence et euh... bon... j'étais logé comme un roi euh... puis voilà j'allais régulièrement manger avec Pires, euh... chez Henri, chez Vieira... tout ça à Hampstead, donc c'était une très très belle époque et puis pour euh... pour la NBA moi je suis euh... toujours dans la... la legacy de Magic Johnson, euh... puis Kobe, puis Shaq euh... moi je suis un Lakers, moi c'est euh... on peut rien faire à ça... VLH me dit, j'ai regardé le doc sur Boris Becker sur Apple TV, deux épisodes d'une heure quarante, le premier sur sa carrière, le deuxième sur ses problèmes, l'avez-vous regardé, partagé entre la pitié pour un joueur prodige et mentalement costaud et un homme naïf et arrogant laissé tout seul dans la mare au croco. C'est vrai que Boris c'est un cas d'école euh... joueur euh... joueur euh... fantastique, d'une précocité terrible, joueur d'une puissance incroyable, je me rappelle euh... lourde et puissante. Donc c'est... c'est vrai qu'il y a eu un écart assez extraordinaire entre euh... ce monstre froid et... et... teigneux qu'il était joueur et... la personne extrêmement fragile qu'il est devenu euh... euh... hors des cours. Alors euh... voilà... c'est toujours le... le même circuit hein... investissement douteux euh... euh... vie privée compliquée euh... et effectivement euh... je pense qu'il y a beaucoup de gens très mal intentionnés qui se sont fait la cerise sur lui. Donc voilà, c'est euh... c'est euh... c'est une triste histoire qu'il a quand même emmené jusqu'en prison. Moi j'ai le souvenir de... de Boris sur le terrain et c'est ce que je veux garder en tête. Patrice Te Loco me dit es-tu déjà allé à la Jeunelière ou à Sopin ? Oui, alors à la Jeunelière... souvent. euh... la dernière fois où j'y étais c'était pour interviewer Antoine Comboiré pour euh... euh... feu ma plateforme... Pyroule Foot. qui est donc l'ancêtre de cette chaîne YouTube. euh... à Sopin j'y suis jamais allé euh... voir un match du FC Nantes parce que bah... la Beaujoire c'est 84. 84... j'avais 21 ans donc c'était mes... mes débuts comme journaliste donc j'ai toujours été à la... à la Beaujoire. Gigi me dit pourrais-tu nous raconter en détail les étapes d'un transfert que tu as connus ? Souvent on connaît que le résultat final sans connaître l'arrière-cours. Bah il y a un truc qui est sûr c'est que dans les transferts c'est que t'es jamais sûr de rien tant que c'est pas signé. je me souviens... c'était devenu d'ailleurs un gimmick à l'équipe pour se foutre de ma gueule. j'avais fait un papier jetou fonce vers Barcelone. Et là je pouvais pas avoir une meilleure source pour ce papier que le joueur qui m'avait dit oui je veux aller à Barcelone. C'est-à-dire si le joueur te dit un truc qui n'arrive pas c'est difficile de ne pas te tromper quoi. Je me souviens quand j'étais dirigeant à Reims on faisait un match à Delonnes le vendredi soir et on attendait la venue de Laurent Leroy pour faire un essai et pour nous rejoindre. Qui est jamais venu. Donc là encore une fois toutes les infos avant s'avèrent fausses. J'ai le transfert de Ginola à Newcastle où là c'est plus mon travail de journaliste. qui est à louer. J'ai l'info comme quoi il va à Newcastle. Et pour en avoir confirmation j'appelle Air France et je le fais passer pour Dominique Rocheteau qui était son agent pour lui demander si mon vol est bien réservé et on me dit oui. Je prends la décision d'aller à Newcastle le lendemain. Je titre le lendemain Newcastle, Ginola aux portes de Newcastle. Et le Parisien le même matin titre Ginola aux portes du Celtic. Et là dans ce cas là t'as aucune équivoque, t'es sûr que c'est l'autre qui a raison. Et en fait partout où j'ai été à Newcastle, j'ai loupé Ginola d'une demi-heure. J'ai été au stade, je l'ai loupé d'une demi-heure. Il était à la visite médicale, j'ai été au centre médical, je l'ai loupé d'une demi-heure. Et là je me suis dit bon allez stop, je vais à l'aéroport. Et à l'aéroport, il est arrivé avec sa femme. Et il m'a vu, il m'a dit qu'est-ce que tu fais là ? J'ai dit je te cours après depuis ce matin. Et puis j'ai été le voir dans l'avion. Il m'a montré le petit maillot de Newcastle que lui avait offert MacDermott pour son fils Andrea. Et j'ai fait l'interview avec lui dans l'avion sans prendre de notes pour pas lui couper le sifflet. Et j'ai dicté l'interview à Israult, à une sténo pour gagner du temps. Voilà, c'est un de mes plus beaux souvenirs et certainement de plus belles perfs de journalistes. Patrice Locot me dit ta proximité avec Nantes-Rennes ne te donne-t-elle pas envie d'aller voir plus de matchs ? Ma proximité avec Nantes s'accompagne de mon éloignement avec Kitta. Rennes, pour l'instant on est quand même sous le règne de Julien Stéphan. Donc c'est vrai que dans les deux cas, même si je suis très ami avec Antoine Comboiré, il n'y a pas grand chose qui m'incite à aller voir des matchs. Je préfère garder mes forces pour aller à la Meno comme j'ai été contre Lens et que j'irai bientôt pour le match contre Monaco. Le fait d'avoir un peu de mal à me déplacer, je joue peut-être aussi. Mais c'est vrai que peut-être que j'irai à un de ces quatre. Après, il y a toujours le phénomène, c'est que quand je suis au stade, je ne peux pas voir. Regardez quand j'étais à Nantes, à Strasbourg-Lens. Moi, je n'ai pas vu les deux autres matchs de 17h, ce qu'on m'a d'ailleurs reproché. Là, l'avantage, c'est que Monaco sera le samedi. Donc là, il n'y aura pas de concurrence.